... Au large de Saint-Nazaire, l'installation d'un parc éolien en mer d'une puissance de 480 MW à plus de 12 km des côtes est à l'étude. L'implantation est étudiée pour réduire la surface de la zone et les interférences avec les activités maritimes. Le projet se situe notamment à l'écart de deux zones Natura 2000 et des couloirs de navigation. Un mât de 100 mètres, des pales de 75 mètres. Voici Aliad 150. Une éolienne spécialement développée par Alstom pour l'éolien en mer. Sa puissance est de 6 MW. A titre de comparaison, la puissance moyenne des éoliennes installées en mer en Europe en 2011 était de 3,6 MW. Le choix d'une éolienne de grande puissance permet d'en limiter le nombre à 80 sur une surface de 78 km². Distante d'environ 1 km les unes des autres, les éoliennes se situeront à plus de 12 km du rivage. Un groupe de travail réunissant les pêcheurs et les acteurs de la filière étudie et quantifie les effets possibles sur les activités de pêche ainsi que les meilleures solutions à apporter. Le projet se situe sur une zone de haut fond rocheux où sont pratiqués notamment les pêches aux arts dormants. Les projets de parcs éoliens sont un moteur de développement industriel. Deux usines voient le jour à Saint-Nazaire pour la construction des génératrices et des nacelles. Deux usines à Cherbourg pour les pales et les mâts. La région Pays de la Loire est au centre de ce plan industriel avec le développement de nouveaux savoir-faire et la sollicitation des entreprises locales. Autour du projet, une zone Natura 2000 est à préserver. Des observations sur le terrain sont en cours pour étudier l'effet du projet sur les poissons, mollusques et crustacés, la flore marine, le comportement des oiseaux, la géologie, la qualité des eaux, les courants et les sédiments. Critère important du projet, l'impact visuel. Depuis la côte, l'éolienne a la proportion d'une allumette à 3,60 m. L'implantation prévue minimise la visibilité sur l'horizon et limite les effets sur le paysage. L'état actuel des études géotechniques nous a amenés à sélectionner la technologie des fondations monopieux. Leur mise en place est la première opération du chantier. Nous prenons soin d'évaluer les effets de l'installation des pieux. Après une préparation à terre, les composants rejoignent le site d'implantation. Un navire spécialement conçu achemine et hisse les composants. Une équipe de spécialistes les installe. Inutile de préciser que l'opération est complexe. Ceci est un exemple caractéristique de l'arrivée de nouveaux savoir-faire dans la région. Les éoliennes sont mises en service à mesure de leur installation et raccordement. Le coût de construction du parc éolien au large de Saint-Nazaire est de 2 milliards d'euros. Le parc est relié à un poste électrique en mer. Ce poste est raccordé par des câbles sous-marins et souterrains à un poste électrique situé entre Cordemais et Pont-Château. La production électrique du parc de Saint-Nazaire sera équivalente à la consommation électrique annuelle de 700 000 habitants, soit la population des agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire cumulées. Le parc demandera une maintenance continue qui sera réalisée depuis le port de la Turbale. Une centaine de personnes travailleront à l'exploitation et à la maintenance du parc, avec ici aussi un savoir-faire nouveau et spécialisé. Le projet se développe pendant une dizaine d'années. Le projet est une opportunité pour les régions en termes d'emploi, de savoir-faire et d'industrie. La naissance d'une nouvelle filière durable s'appuie sur le développement d'activités locales. Le projet de Saint-Nazaire, associé à ceux de Fécamp et Courseul-sur-Mer, concrétise le développement concerté d'une nouvelle industrie créatrice d'emplois. Respectueux de l'environnement, de la pêche et du patrimoine, il participe au développement des énergies renouvelables en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada